Au-delà de l'actualité, Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Nous allons brosser et analyser l'actualité avec un invité, Jean-Baptiste Beaumanza. Il est cofondateur de l'UDP, ses porte-parole, honoraire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti au pouvoir, Jean-Baptiste Beaumanza. Bonjour. Bonjour, Madame. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et nous sommes au deuxième quinquennat du chef de l'État, c'est-à-dire qu'il s'en fait depuis ce qu'il y a du Tulumbo. Après les élections, nous sommes qu'au début, alors à peine il y a eu élection, publication des résultats avec plus de 73%. Quelles sont attirées de ces élections ? Permettez-moi d'abord, parce que depuis qu'on a rendu public ces résultats, je ne suis pas encore passé à travers les médias. Vous êtes la première chaîne qui me reçoit. Permettez-moi de présenter mes sincères félicitations au président de la République à l'occasion de sa réélection comme président de la République, avec une majorité écrasante. Ensuite, je me permets aussi de féliciter le secrétaire général du parti, M. Augustin Kabouya, d'abord pour avoir été député national, ensuite pour avoir été désigné informateur dans le cadre du futur gouvernement. Il a la charge de nous présenter la majorité. Bon, je pense que, comme le président de la République a lui-même l'avait dit lors de son investiture, c'est un mandat qui va lui permettre de corriger les erreurs du passé. Et je crois qu'il en sera ainsi. Vous savez que le mandat passé, s'il faut être réaliste, il n'a eu à travailler que pendant trois ans. Les deux autres années, c'était dans des querelles avec FCC. Mais nous pensons que cette fois-ci, c'était un mandat qui va permettre au président de matérialiser un certain nombre de ses projets. Donc il n'a plus le droit à l'erreur. Il n'y a plus de FCC. Il ne peut plus commettre l'erreur. C'est pourquoi le gouvernement à venir doit être un gouvernement réaliste, un gouvernement qui tient compte des paramètres en présence sur le terrain, un gouvernement qui tient compte des aspirations du peuple souverain, un gouvernement qui va rélever les défis, les différents défis, à la lumière aussi de promesses que le président lui-même a faites à la population. Les précédents n'ont pas rélevé ces défis, les précédents gouvernements. Non, je crois que le gouvernement n'est pas encore mis en place. C'est-à-dire des gouvernements du premier mandat du chef délégué ? Je vous ai parlé des difficultés. Ce gouvernement-là était un gouvernement où il y avait beaucoup d'épines dressées sur son chemin. Là, au début, avec les FCCK, il y a eu l'Union sacrée, le gouvernement qui est d'ailleurs encore en train d'expédier les affaires courantes. L'Union sacrée aussi, c'est à boire et à manger. Donc, je pense que cette fois-ci, il tiendra compte des différentes difficultés et il va éviter de retomber dans les erreurs du passé, comme lui-même allait dire. Selon vous, quelles sont ces erreurs du passé ? Si vous pouvez nous énumérer quelques-uns. Alors, je crois que d'abord au niveau de la composition du gouvernement, le gouvernement était éléphantesque. Ensuite, il fallait tenir compte de la spécificité des domaines où il devait désigner les gens, où il devait nommer les gens. Et puis, il fallait aussi tenir compte de l'équilibre géopolitique. Il fallait tenir compte de beaucoup d'autres paramètres. Et lui-même, il les connaît bien et je crois qu'il va rectifier les tirs. Et lui-même, il les connaît. Vous, également, vous êtes, en tant que membre de l'UDPS, et tant que, même si on vous prédit comme un observateur, vous pouvez quand même dire ces erreurs du passé. Non, je crois que le président lui-même est mieux placé. En lâchant cette phrase-là lors de son investiture, il connaît quels sont spécifiquement ces erreurs-là et il va se mettre à les corriger. Voilà. Et le second mandat, il te pèse au pouvoir le mérite ? Bon, le second mandat, c'était un mandat de défis à relever. Parce que la population lui a fait confiance. Et il fera un effort pour qu'il mérite cette confiance-là. Et il tiendra compte de véritables paramètres en présent sur le terrain, de vraies aspirations du peuple souverain. Et comme il l'avait dit lui-même, il va corriger les erreurs du passé. Co-fondateur de l'UDPS, aujourd'hui, le parti est au pouvoir. C'est que vous avez dit à l'époque, votre combat avec Étienne Tisséky, vous vous retrouvez aujourd'hui. Bon, la finalité du combat politique, c'est d'accéder au pouvoir. Vous l'avez aujourd'hui. Maintenant, nous sommes au pouvoir et nous entendons appliquer ou matérialiser notre projet de société. Attendre ? Durant le 3 ans, parce que vous ne parliez pas de 5 ans, vous dites 2 ans, c'était les épines sous les roues, de la part du FCC, vous attendez matérialiser dans le 5 ans à venir ? Oui, au début, le premier mandat, on n'a fait que planter le décor. Mais maintenant, le décor va être matérialisé et tout ce que nous avons promis, du moins l'essentiel, sera réalisé et pour que nous puissions laisser, si vous voulez bien, des tâches indélébiles dans le parcours politique du Congo pour que l'on se souvienne toujours du passage de l'UDPS au pouvoir. Ce passage, l'UDPS, le nom même Tisséky dit, est-ce que ça a été termi ou l'image, le nom Tisséky dit reste toujours au top ? C'est-à-dire, selon les attentes de la population, c'est le combat, plus de 30 ans durant. Je vais répondre à cette question en commençant par une phrase en Dingala, et le président de la République sait qu'il a cette lot de responsabilités. Au premier mandat, là, on avait chanté lors de l'investiture, « Papa Lobaki, le peuple d'abord ». Ça, ça résonne toujours dans ses oreilles. Et il est conscient que cette marque déposée qu'est l'UDPS devra rester intacte au niveau de l'histoire politique du Congo et que son passage à la tête du pays devra laisser, si vous voulez bien, des traces indélébiles pour que l'on se souvienne toujours de l'UDPS, que moi, j'ai toujours qualifié de la plus grande université politique du Congo. Si vous voyez, la plupart des partis politiques qui sont installés ici chez nous ont pris pour modèle l'UDPS à travers son projet de société. Nous en sommes conscients, et le président de la République lui-même aussi est conscient, et cette fois-ci, c'est le mandat de la correction des erreurs. C'est le mandat de la correction des erreurs du passé, et le président est conscient. On doit espérer, au cas où ce serait le contraire, pour ne pas être pessimiste. Non, je crois que le président est conscient de tout ça. Vous savez, cette phrase qui est sortie le jour de l'investiture, selon laquelle il devrait éviter les erreurs du passé, ce n'est pas une phrase qui est venue au hasard, c'est une phrase qui est venue de l'observation, de ce qui s'est passé, le mandat passé, et il a commencé par dire, je vous ai écouté, vous m'avez dit, vous m'avez dit, tout ça, et après, la phrase est arrivée. Je crois qu'il y a l'UDPS, c'est là pour demeurer au pouvoir le plus longtemps possible. C'est pourquoi ces erreurs-là seront corrigés, et le gouvernement qui va venir sera un gouvernement conséquent par rapport aux paramètres en présence sur le terrain. Alors, les erreurs du passé m'aient beaucoup aussi festigé, les faits qu'on puisse choisir un informateur qui est du parti, et puis de la tribu, hein. Ce ne sont pas les erreurs du passé qui beaucoup festigent, ils auraient peut-être voulu voir un informateur qui est d'une autre tribu. Bon, je crois que l'essentiel est que le travail soit bien fait, et les tribus ne sont pas du tout mauvais, mais c'est le tribalisme que l'on peut condamner. Et puis, c'est l'UDPS qui est un parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Ce n'était qu'un normal qu'on choisisse un informateur de l'UDPS. Vous pouvez sortir d'une autre tribu, on pouvait peut-être voir un Mokongo, un Mongala. Bon, le président de la République connaît tout le monde. Il pense qu'en ce moment précis, c'est l'homme qui devait faire l'affaire, et nous ne pouvons que nous plier. Nous pensons qu'il va bien travailler pour rendre au président de la République le travail qu'il attend de lui comme informateur. Et quelles sont vos attentes par rapport au travail qu'on attend de cet informateur, qui est bien sûr l'exprétérateur général de l'UDPS ? Je pense que l'informateur devra faire un effort pour nous produire la vraie majorité. devra faire un effort pour qu'il puisse faciliter la tâche au président de la République quant à la formation du gouvernement. Il devra faire un effort sur base des éléments qui vont dégager de son travail faciliter la tâche au président de la République dans le cadre des équilibres géopolitiques. Il devra faire un effort aussi pour faciliter la tâche au président de la République dans le cadre des choix qu'il aura à faire pour désigner les hommes qu'il faut aux places qu'il faut. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Il y a certains noms qui sont déjà cités qu'on peut voir comme Premier ministre. Vous voyez, vous misez sur qui, par exemple ? Non, je n'ai pas de noms à avancer. C'est encore un secret. Je n'ai pas de noms à avancer parce que cela dépend du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Moi-même, je n'ai pas de noms à avancer. Alors, les élections... Sinon, je peux avancer même mon propre nom. Ah. Mais sinon, je n'ai pas... Ce n'est pas aussi un péché. Je n'ai pas de noms à avancer. Vous répondez aussi aux critères, oui. Oui. Je n'ai pas de noms à avancer. OK. Alors, par rapport aux élections, après les élections, on a vu beaucoup de contestations. En plus, il y a eu des invalidés. Quelle lecture vous faites de la ténue de ces élections ? Bon. Ces élections-là ont été des élections qui ont connu les hauts et les bas. Moi-même qui vous parle, j'ai été candidat. Et pour des raisons de convenance personnelle, je n'ai pas voulu déposer des requêtes à la Cour constitutionnelle. Ah, vous êtes aussi frustré. Bon, frustré... Dans une certaine mesure, parce que je ne m'attendais pas à ces résultats-là. Mais pour des raisons de convenance personnelle, je n'ai pas voulu déposer ma requête en contestation. Et puis, j'ai préféré seulement voir comment les choses vont évoluer. et je pense que le parti est là. Il tiendra compte du combat que nous avons mené. Et je pense que les choses pourront aller dans le sens que nous souhaitons. Vous êtes d'ailleurs parmi les rares anciens de l'UDPS, cofondateurs, bien sûr, à être aujourd'hui encore dans l'UDPS. On voit d'autres qui n'ont pas été rapprochés, tels que le corneille Moulumba. Et quel est le secret ? Non. Moi, l'UDPS, c'est ma maison. C'est ma famille. Moi, j'ai adhéré à l'UDPS tout jeune. Les partis étaient créés en février 82. Deux ans après, c'est-à-dire en 84, j'avais adhéré à ces partis-là. C'est un parti qui a consommé une bonne partie de ma jeunesse. C'est un parti qui m'a formé. C'est un parti qui m'a aidé à être ce que je suis devenu aujourd'hui parce que je suis parti de la base au sommet. Je suis passé entre les mains des grands sur le plan politique de notre pays. Passé entre les mains d'un savant comme Eliaou et Boala Molengo, de fait, docteur Etienne Tshisekediwa Moulumba, le Kiba Samaliba, le Mbankyem Nyanolien, les Toujens, les Faustins Birindoua. Donc, j'ai gravi tous les échelons de la base jusqu'au sommet. Comme les autres aussi. Je ne sais pas. Oui. Ils sont aujourd'hui loin du parti. Moi, le problème, c'est que je n'ai jamais agi contre ma conscience. Et je ne voyais pas où est-ce que je pouvais encore aller en dehors de l'EU-DPS. Je préférais maintenir ma position. Je préférais être constant. Je préférais être démêré dans cette école qui m'a formé, qui a fait que le monde entier puisse se connaître un certain Jean-Baptiste Bomanza. Je ne pouvais que demeurer dans ce parti-là. Et il faut de la reconnaissance. Je pense que le parti est là. La haute autorité de référence, l'actuel président de la République est là. Il sait que Jean-Baptiste Bomanza est là. Il sait ce qu'il pourra faire pour moi. OK. Alors, on revient sur des élections avec des contestations. Nous étions en train de le dire tout à l'heure. Il y a aussi eu des gens qui ont été invalidés pour fraude, pour manipulation et tout. C'était une bonne décision de la CNI, de la Cour constitutionnelle qui a même rejeté leurs requêtes. En cas de flagrance, l'ONP a qu'à prendre certaines décisions de ce genre pour essayer de jouer le rôle de jurisprudence pour l'avenir. Si les gens ont triché, ils ont utilisé le matériel de la CNI, ce n'était qu'énormale qu'ils soient invalidés. Mais moi, ce que je regrette c'est que l'autre lot qui devait venir après, que la CNI nous avait promis, n'est pas arrivé. et puis, si j'avais dit que je n'ai pas voulu introduire la requête pour des raisons de convenance personnelle, vous allez vous rendre compte qu'un certain membre de la CNI a appliqué le népotisme. Si vous observez très bien parmi les élus, il y a les membres de leur famille biologique. bon, je pense que la plus grande lesseau à tirer pour les élections à venir, c'est de procéder à la révision de la loi électorale. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qui s'est passé. Et puis, dans les dépôts de candidature, on ne pouvait pas voir un candidat avec des suppléants de sa famille. Donc, cette affaire-là doit obligatoirement être corrigée. Et du coup, face à ces corruptions dénoncées, l'opposition qui, d'ailleurs, du reste, contestait déjà la tenue des élections, appelait à l'annulation de tout ce scrutin. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'opposition qui continue à remettre en cause ces élections ? Non, l'opposition joue le rôle de l'opposition, mais ce n'est pas une raison pour qu'on puisse annuler tous les scrutins. Parce que ceux qui ont voté aux législatives sont les mêmes qui ont voté à la présidence. Bon, je crois que la CENI a rendu public les résultats, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats, et compte tenu du fait que l'État n'est pas notre allié, je pense que nous avons l'obligation d'aller de l'avant pour que dans l'avenir nous puissions corriger les erreurs du passé et corriger la loi électorale pour que prochainement les choses se passent comme se doit. Sous d'autres cieux, les élections ont toujours été organisées par les ministères de l'Intérieur. bon, que cela ne tienne, nous pensons que cela sera corrigé à travers une nouvelle loi qui sera élaborée pour la législature prochaine. Ok, alors une autre question qui est d'actualité c'est la situation à l'Est de la République démocratique du Congo avec l'activisme de groupes armés notamment le M23 soutenu par le Rwanda. Quelle est votre lecture par rapport à ces situations d'insécurité à l'Est du pays ? Madame, ma position dans cette question est connue depuis trop longtemps. Dès l'arrivée de la FDEL, même bien avant. Vous savez Madame, ce qui nous arrive, c'est la conséquence d'un vaste complot international. Les grandes puissances utilisent le Rwanda pour nous combattre et épuiser nos matières précieuses et stratégiques. J'avais toujours dit, même sur votre plateau ici, que le Rwanda applique dans notre pays la théorie de sissiparité transversale. Et j'ai toujours demandé aux gens de se référer, bien sûr, ceux qui ont étudié l'amibe à l'école secondaire, de se référer à la manière dont l'amibe se multiplie dans le corps humain. L'amibe se scinde en deux, chaque partie va se multiplier et ainsi de suite. Regardez pour que vous ayez une idée fixe de la théorie de sissiparité transversale. Nous avons commencé par la FDEL. Après la FDEL, c'était le SNDP. Après le SNDP, c'était le M23. Le M23 et d'autres parties se sont multipliées, les Mutebous et le Consor, jusqu'à envahir le Congo entier. C'est dans la stratégie de la théorie de sissiparité transversale. Et puis, les décideurs du monde voyant notre position géostratégique entourée par neuf voisins, ils nous appliquent la politique de la ceinture rouge. C'est-à-dire qu'étant entouré de neuf voisins, le moment venu, il suscite un voisin pour nous importuner. Mais régulièrement, c'est le Rwanda. Si nous voulons évoluer, il suscite le Rwanda à travers la sissiparité transversale. Le Rwanda vient nous importuner pour que nous n'allions pas de l'avant. Ça veut madame ? À cause de nos minéraux ? À cause de toutes nos richesses. Pourquoi n'est pas passé directement par le RDC pour négocier pour des contrats et on utilise le Rwanda ? Ils utilisent le Rwanda pour avoir un moindre frère. en moindre frère. On le Rwanda c'est leur chien de chasse. Ils savent que si ils négocient avec nous, nous allons privilégier l'intérêt du peuple souverain. et cette situation-là ne tardera pas. On va trouver une solution quant à c'est. Et c'est pourquoi pour anticiper je dirais que le président de la République à travers le prochain gouvernement qui va venir a l'obligation de mettre placer son attention particulière sur les forces armées de notre pays. Faire le recensement des différents éléments qui ont été formés par l'agent du contribuable congolais. Les brevetés d'état major les bèmes, les techniciens d'état major les thèmes, parce que nous nous plaignons de l'infiltration. comment on peut comprendre que quelqu'un entre dans une armée avec le grade général ? Le grade général n'est pas un grade de recrutement. Nous nous plaignons il y a une infiltration effectivement, mais il faut qu'un effort soit fait pour que tous ces infiltrés là soient mis hors d'état de nid. J'étais content quand j'ai entendu au cours du conseil national de sécurité on sollicitait la levée du moratoire pour la peine de mort. Il faut qu'il en soit ainsi que l'on procède par l'exemple. Quelqu'un vient de chez lui, il était garde-corps de Kagame, il arrive ici, il devient un officier supérieur, il devient général jusqu'au sommet de l'état ici chez nous. Ce n'est pas sérieux ça. Vous savez, c'est un vaste complot, il fallait qu'on puisse diminuer la force du Congo. Quand on a chassé Mobutu, on a trouvé l'occasion, vous avez vu, quand la fédèle est arrivée, les éléments des ex-ephases ont été envoyés au mouroir à Kitona, vous savez, le sort qui leur a été réservé, les éléments qui étaient les plus importants de notre armée ont été éliminés de la manière que nous ignorons. Quand on prend le cas de Mbouza Mabé, le cas de Mabadou Ndala, le cas de Bahouma et les autres valeureux éléments de notre armée. Et donc, la situation qui se passe, c'est une situation voulue, voulue par les grandes puissances, qui utilisent le Rwanda comme chien de chat. Alors, mais un moment, Mbouma, il n'y avait pas, on ne parlait plus du M23, c'était à l'époque de Kabila. Oui. Le M23 est revenu après. Non, mais Kabila, tout ça s'est passé sous Kabila. Le M23 n'est pas venu après. Vous savez, le vrai patron de la Fudèle, à son temps, c'était Ngandou Kisasse. De quelle manière il a été éliminé. Donc, le souci de grande puissance, c'est de diminuer la force du Congo. Et ça, nous, Congolais, nous devons en prendre conscience. Tous ces petits pays qui nous entourent ont le devoir de nous surveiller. Et ce qui se dise le pourcent de ce monde suscite chacun d'eux le moment venu pour venir nous importuner. C'est pourquoi nous devons réquinquer effectivement notre armée pour que ce genre de comportement ne revienne plus. pour que nous puissions récupérer notre place d'antan de sorte que plus personne ne puisse oser nous importuner, que nous puissions inspirer la peur à travers l'Afrique comme à son temps. des opposants selon l'entendement des opposants la fin de cette situation d'insécurité à l'Est ne pouvait provenir ne proviendrait notamment que si nous sommes unis à l'interne c'est-à-dire que les leaders politiques doivent se mettre sur une table notamment l'ancien président créé d'abord d'unité à l'interne et ce serait une force pour affaiblir l'ennemi. Mais le président avait déjà lancé l'appel les jours de son investiture. Et ça suffit de lancer l'appel comme ça. Mais il a lancé l'appel ceux qui se disent patriotes ils n'ont qu'à répondre à cet appel-là. ils n'ont qu'à répondre à cet appel-là depuis qu'il a lancé cet appel qui a répondu et a été on lui a fermé la porte. Il faudrait poursuivre avec cet appel pour qu'ils viennent ils se mettent sur une table l'unité à l'interne tout d'abord. Non je crois que l'appel a été lancé il demeure que ceux qui ont l'amour du Congo puissent répondre à cet appel-là pour qu'ensemble nous pouvons voir comment les choses doivent aller et comment nous pouvons mettre un terme à ce genre de de mésaventures qui n'ont qu'à trop duré. La main tendue est toujours là. Il y a aussi une chose que les opposants fustigent c'est que ils peuvent venir prêter main forte c'est-à-dire pas seulement avec les armes peut-être assez exprimer leur unité mais à la fin vous de l'IDPES vous allez crier Fatih Bétan c'est Fatih qui a fait ça voilà un peu ça frustre aussi de l'essai non si on a l'amour du pays on ne peut pas avoir peur de tout ça à travers le monde il n'y a qu'une personne qui incarne le leadership et quand la population parle de cela ce n'est pas un péché je vais vous donner un exemple au gouvernement actuel votre patron Jean-Pierre Bimbagombe est le VPM de la défense il est en train de travailler de faire un effort pour mettre un terme à tout ce qui est en train de se passer mais il est reconnu comme tel par tout le monde même par nous d'élus de PES où est le problème ? quand vous l'entendez parler il parle comme un patriote ce sont d'autres personnes qui ont des idées derrière la tête qui ne veulent pas que le pays arrive de l'avant qui cherchent des faux fouillants qui cherchent des prétextes l'exemple le plus frappant c'est la présence de Jean-Pierre Bimbag mais que les autres s'y viennent est-ce qu'il ne peut pas avoir des opposants au pays sur mon démocratie ? non je crois que ils peuvent venir et nous pouvons ensemble nous mettre d'accord sur la manière dont nous pouvons mettre un terme à la situation qui n'a qu'est trop durée ça ne peut pas nécessairement venir pour le partage du pouvoir c'est pas nécessairement ça sous d'autres cieux l'on se souviendra à son temps au Sénégal sous Abdou Diouf il y avait Abdoulaye Ouad qui était un opposant mais un ministre d'état qui est venu même deux fois ici chez nous deux ou trois fois pour les négociations entre pouvoir et opposition donc l'opposition a toujours sa place constitutionnellement parlant la place de l'opposition est là nous avons suivi le président de la république souligné qu'il va faire un effort pour que cette affaire de porte-parole de l'opposition soit matérialisée dans notre pays je crois qu'il n'y a pas de problème quant à ça M. Jean-Baptiste Boumanza merci nous sommes arrivés à la fin de notre magazine au-delà de l'actualité je rappelle que vous êtes co-fondateur de l'UDT et porte-parole honoraire de l'Union pour la démocratie et les progrès social merci d'avoir répondu à votre parole oui madame merci aussi de m'avoir invité je suis convaincu que les choses se passeront telles que nous les pensons et que le président de la république tiendra compte des erreurs du passé comme il a allé dire lui-même et que cette fois-ci il placera les hommes qu'il faut aux places qu'il faut pour réellement rélever les défis de sorte que la volonté du peuple souverain soit respectée et qu'on puisse soulager tant soit peu la misère qui n'a qu'être trop dure dans notre pays voilà merci à vous merci à vous fidèles téléspectateurs également du magazine au-delà de l'actualité nous nous retrouvons au prochain numéro au revoir merci à vous merci à vous merci à vous